Et la deuxième partie de mon propos est peut-être d'expliquer pourquoi j'ai une grande affection et une grande sympathie pour ce mouvement démocratique, c'est par la place que les femmes y occupent et parce qu'ils portent aussi d'émancipation pour les femmes. Il y a dans les manifestations du vendredi des femmes qui sont là, qui sortent de chez elles, qui vont manifester. Elles manifestent bien entendu pour les libertés publiques, pour les libertés individuelles, pour la démocratie, mais elles manifestent aussi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je voudrais dire qu'en tant que militante féministe, internationaliste, je leur apporte notre plein soutien dans leur bataille contre le code de la famille et en particulier contre l'article 266 qui précarise les femmes, les maintient dans une dépendance. Et que je sais que dans un mouvement mixte, démocratique, la question de la place des femmes est souvent interrogée. Est-ce que les femmes aident le mouvement ou est-ce que parce que leur revendication serait trop novatrice, trop futuriste, elles nuiraient au mouvement ? Et je voudrais dire à tous les militants, à tous ceux qui sont là, qu'il n'y a pas de mouvement démocratique, pas de mouvement d'égalité, sans que les femmes y participent et y combattent aussi pour leurs droits et pour la plus stricte égalité. C'est vraiment. Je profite juste pour dire qu'effectivement, merci Laurence d'avoir m'appelé ça, parce que c'est un débat dans toutes les sociétés, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le charak, même des militants démocrates nous disaient, nous disaient, quand on manifeste dans le carifan, nous disaient que ce n'est pas la priorité ? Ça nous rappelle, la révolution soviétique, c'était la même chose. Bien après, dans les années 40, 50, toujours la question des femmes, comme par hasard, c'est la seule chose qui diviserait, alors que la question des droits des femmes, elle est fondamentale et il n'y a pas de société égalitaire s'il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. S'il y a une partie de la société qui est opprimée, on ne peut pas dire, on ne peut pas parler de démocratie. C'est un non-sens. Merci Laurence de l'avoir appelée.